Et salut à tous très chers investisseurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, moi c'est Jérémy, voici mon frère jumeau Romain. Chanté. Nous avons investi dans deux belles opérations, deux immeubles de rapport, il y a de cela deux ans maintenant. Voilà deux très belles opérations et voilà si vous voulez en savoir plus, tout simplement allez voir notre Instagram. On y met pas mal d'informations. Pas mal de valeurs et notamment pas mal de ce qu'on vit un peu au jour le jour, que ce soit même des choses positives et aussi des choses négatives. On essaie d'être le maximum transparent par rapport à ça. Et du coup aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet de vidéo, ça va être tout simplement de comment fixer le bon prix d'un loyer. C'est vrai que ça peut être une question un petit peu bateau, notamment par rapport aux investisseurs expérimentés. Ça l'est également pour nous. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'investisseurs qui débutent, je pense que c'est une très bonne question. Ça peut être notamment un bon thème pour justement, parce qu'il y en a peut-être qui peuvent être perdus par rapport à comment fixer tout simplement le bon prix d'un loyer. Et vous allez voir justement qu'avec toutes les astuces qu'on vous dira jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez tout simplement appliquer le prix un peu juste par rapport à ce que vous proposez. Notamment par rapport à vos prestations. Oui, donc premier point, sachez qu'il y a les prix théoriques un peu de ce qui se fait de manière générale sur le marché locatif. Et vous avez un peu les prix réels par rapport au type de location que vous proposez. Parce qu'il y a plusieurs, vous pouvez proposer plusieurs prestations. Et donc, qu'est-ce que j'entends par tout simplement prix théorique ? Vous avez tous les prix que les notaires peuvent vous conseiller. Vous avez notamment les agents immobiliers certainement. Et effectivement, vous avez tout ce qui est prix concernant les sites d'annonce. Donc les sites d'annonce et notamment les sites type un peu les meilleurs agents. Vous avez ceux logés, enfin vous en avez énormément. Et donc ça, je le répète, c'est des prix théoriques. C'est-à-dire que voilà, vous avez des logements et c'est type nus. Vous avez des logements meublés, c'est un peu de ce qu'il fait de manière générale. Mais ce n'est pas les prix réels vraiment de ce qui se fait par rapport à la concurrence. Donc attention à ton compte. C'est ce que j'allais dire. Les agents immobiliers souvent, ils vont savoir, ils vont vous dire à peu près les loyers qui se pratiquent déjà depuis peut-être 5-10 ans. Donc ça se trouve, ils n'appliquent même pas forcément les loyers qui vraiment peuvent s'appliquer à ce jour. Et il faut savoir, ils peuvent s'appliquer à des bails nus. Et généralement, avec une toute petite kitchenette, etc. Donc très sous-évaluée. Très sous-évaluée. Et justement, vous, si vous arrivez dans l'objectif de faire un appartement de qualité et très bien meublé, si vous vous fiez à ce que vous dit l'agent immobilier, malheureusement, ça va vous tromper. Et justement, il faut vraiment prendre l'avis de l'agent immobilier par rapport à lui, ce qu'il sait, et par rapport à ce qu'il sait en termes de… Disons que ça va être votre prix vraiment plancher, je pense, le minimum de ce minimum. Mais voilà, pour la petite anecdote, nous, pour les appartements de notre première émeule, je me souviens qu'on avait fait justement venir un agent immobilier et qui nous avait dit à peu près, je crois, entre quelque chose comme 300, 350 euros hors charge. Et là, on est à 400 euros. Donc vous vous disiez, imaginez, on est à 50 euros de plus par rapport à ce que nous avait dit l'agent immobilier. Et encore, je crois que c'était même moins. Je crois qu'il nous avait même conseillé 300, voire même moins. Et donc, c'est vraiment énorme. Si vous appliquez… Donc nous, on a 9 appartements pour notre première immeuble. Si vous faites 50 euros fois tous les 9 appartements, si vous basez votre rentabilité sur ce que vous dit l'agent immobilier, alors que vous pouvez faire 50 euros de plus, eh bien votre rentabilité, ça se trouve, vous n'iriez même pas sur cette affaire tellement vous auriez un petit peu le loyer faussé par rapport à l'agent immobilier. C'est ça. Donc voilà, il y a cette première chose, les prix théoriques qui sont généralement un peu faussés parce que c'est vraiment des prix un peu généraux que vous pouvez retrouver par rapport à votre ville. Et vous avez un peu les prix réels que vous pouvez connaître de plusieurs façons. Donc la première, c'est tout simplement, vous faites votre petite étude de marché sur les sites un peu comme Leboncoin. Voilà, vous prenez le même type d'appartement que vous, vous pensez proposer, imaginons c'est un T2. Prenez 10-15 annonces sur Leboncoin dans la même ville que vous. Vraiment faites la moyenne, faites la moyenne. Si vous prenez 10 appartements, vous divisez par 10 et vous aurez la moyenne vraiment exacte de ce qui se fait actuellement. C'est surtout ça aussi par rapport au marché et notamment par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est très important. Il y a ça et donc notamment après, vous pouvez tout simplement faire une fausse annonce. Et effectivement, lorsque vous faites votre fausse annonce, il faut que ce soit cohérent par rapport à ce que vous allez proposer. Bien sûr, que ce soit en termes d'appartement, les mètres carrés, est-ce que c'est bien lumineux ou pas ? Notamment en termes d'équipement. Et puis après, une fois que vous faites ça, en termes de retour à peu près, si imaginons que vous avez déjà 10 retours sérieux en plus, sérieux pardon, par jour, ça veut dire que c'est énorme. C'est beaucoup. Et que vous êtes peut-être sous-évalué par rapport au prix du loyer. Par contre, si vous avez, admettons, je vais dire, entre 5 et 10 retours sérieux par semaine, c'est plus que suffisant. Et ça veut dire que là, c'est plus ou moins vraiment cohérent en termes de prix. Oui. Pour trouver le juste prix, c'est surtout ça qu'il faut. Il faut savoir que vous n'avez besoin que d'un locataire dans votre appartement. Donc, si vous en avez 10, c'est beaucoup trop. Vous, vous en avez besoin que 5-10 retours sérieux par semaine. Et vous allez au bout de quelques jours ou quelques semaines, vous allez en trouver un. C'est vrai que les gens qui commencent à investir dans l'immobilier, c'est vrai que généralement, ils veulent se rassurer. Et pour eux, voilà, 10 retours par jour, c'est le grand minimum. Mais c'est, enfin, comme tu l'as très bien dit, il vous faut juste un locataire. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez ne serait-ce que 10 retours par semaine, je peux vous dire, c'est déjà énorme. Et sachant que vous avez un mois de préavis, voilà, vous avez un mois pour trouver un bon locataire en un mois. Si vous avez 10 retours par semaine, ça fait 40 retours. Je pense que ça devrait aller. Oui. Par contre, juste un petit conseil lorsque vous allez faire votre chasse et lors de votre étude de marché notamment, par rapport à si vous allez vous positionner sur un bien ou pas, prenez toujours des chiffres conservateurs. Par rapport au loyer, admettons, si je ne sais pas, vous avez un T2, vous pouvez très bien le louer 450. On vous conseille de, voilà, porter vos chiffres plus vers 400, 430. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de se dire si vous pouvez louer 450, tant mieux. Mais si malheureusement, quand vous faites votre étude de marché, vous êtes trop optimiste au niveau de vos chiffres et que vous visez peut-être 480 et que malheureusement, vous devez baisser pour trouver tout simplement un bon locataire. Là, ce n'est pas cool. Et que votre renta est un peu prise en tenaille par rapport à ça, malheureusement, ça ne va pas être top. Point très important à prendre en compte, c'est que votre juste prix doit être adapté à votre stratégie. C'est-à-dire que, voilà, si vous, votre stratégie, c'est de faire déjà un logement meublé, forcément, votre prix va augmenter par rapport à si vous faites un bail nu, logique. Forcément, oui. Et encore plus, si vous proposez un logement de qualité, donc c'est-à-dire avec une belle cuisine, une belle salle de bain, des beaux meubles, voilà, forcément, en fonction de vos concurrents, vous allez adapter votre prix et peut-être augmenter de 10, 20, voire même 30 euros par rapport à vos concurrents. Et c'est ce qu'on vous conseille notamment de faire, c'est-à-dire de, vraiment, notamment en termes d'équipement, bon, effectivement, la décoration, le fait que ce soit lumineux, ça joue énormément, mais le fait de vraiment suréquiper votre logement et de rajouter des meubles, d'ailleurs, qui ne sont pas obligatoires par la loi, type, mettons, une télé, un lave-linge, voilà, c'est des trucs un peu bêtes et méchants, mais si vous les mettez dans votre appartement, vous donnez de la valeur justement au locataire et forcément, vous pouvez très bien peut-être louer de 10, 20, 30 euros, ça se trouve plus cher par rapport à vos concurrents qui n'ont pas ce type de prestation. Ouais, petite astuce par rapport à ça, si vraiment vous voulez savoir le juste prix, mettez-vous tout simplement à la place de vos futurs locataires, voilà, dites-vous, est-ce que cet appartement, j'aimerais y vivre, à quel montant, voilà, est-ce que 430, est-ce que c'est un bon prix ? Et vous seul aurez la réponse, si vous vous dites, ben voilà, pour 430 euros hors charge, par rapport à ce logement, franchement, c'est top, par rapport à toutes les prestations qu'il y a dans l'appartement, voilà, il n'y a aucun souci pour payer le loyer, et ben voilà, vous avez trouvé votre juste prix. Et donc, de manière générale, je pense que pour conclure, il faut vraiment, c'est très important que vous ne soyez pas pressé lorsque vous allez vouloir trouver un locataire, parce que ça va pouvoir, enfin, ça va vraiment vous induire en erreur et si vous voulez tout de suite l'avoir dans peut-être une, deux semaines, malheureusement, vous pouvez être amené à baisser votre loyer et ce n'est vraiment pas le but. Et il faut vraiment surtout être patient pour justement trouver le bon locataire, parce que justement, ça, c'est un peu une erreur que font notamment les débutants, c'est d'être pressé, de trouver tout de suite un locataire, mais ça se trouve, le locataire ne va pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez et ça se trouve, c'est pas, voilà, comme je vous ai dit, un bon locataire, il ne va peut-être pas vous payer le loyer. Et vous auriez attendu quelques jours supplémentaires et vous auriez trouvé un bon locataire et au prix que vous auriez souhaité, si c'est 30, 50 euros plus cher. Donc, vraiment, attendez, ne serait-ce que quelques jours de plus. Moi, c'est ce que j'ai fait pour nos appartements en longue durée. Et donc, c'est le cas notamment pour notre coloc où on a énormément de trous de temps en temps et voilà, on attend quelques semaines, c'est pas grave, même si on n'a pas de locataire. Tant pis, on reste sur notre stratégie d'attendre pour avoir un bon locataire. Là, pour vous dire, la colocation, j'ai trouvé une personne là-bas hier, tout simplement, qui m'a donné son feu vert pour entrer dans la colocation. Donc, j'ai trois personnes au lieu de quatre. Voilà, j'ai attendu quelques jours, voire même j'ai perdu quelques semaines. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais le loyer, c'est 400 euros. Oui, 400 euros, toutes charges comprises par locataire. Donc, vous avez quatre colocataires. Au lieu de ça, si j'avais changé, je ne sais pas, au lieu de 400, j'aurais mis 350 euros. Imaginez, 350. Donc, ça fait 50 euros de différence par colocataire. Donc, ça fait quand même 200 euros d'écart. Donc, je préfère attendre, perdre des jours supplémentaires s'il le faut, voire même des semaines. Et puis, si je ne trouve pas, tant pis. Oui, j'allais conclure, il faut vraiment qu'à un moment donné, il faut que ça soit rentable pour vous de louer à tel prix. Après, effectivement, le but, ce n'est pas d'attendre six mois et que vous ne trouvez pas de locataire. Bien sûr. Mais que voilà, le juste milieu, comme on vous l'a répété. C'est un dosage. C'est un bon dosage. C'est un dosage entre vous, le fait que ça soit rentable et que ce soit gagnant également pour le locataire. Bien sûr. Comme vous avez dit toujours, que ce soit gagnant-gagnant. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour par rapport à tout ça. C'est vrai qu'on a vécu pas mal de choses pendant un an, notamment à cause du Covid. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un like. Ça nous fait énormément plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, salut. Ciao.